On peut modifier l'apparence du formulaire avec des images déjà données par Google, mais on peut aussi utiliser nos propres images. Pour faire ça, on va au même endroit, à la petite palette du peintre qui est ici, et on vient sélectionner une image. On nous offre toutes les images qui sont là, mais on peut parcourir notre ordinateur ou simplement glisser, déposer une photo, un fichier de photo ici, ou aller fouiller dans nos photos Google photos qui sont là. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette photo-ci, je vais l'insérer, et on a ici le ratio qui est important que formulaire va utiliser. Alors si je veux utiliser simplement cette partie-là, on voit que la couleur de mon formulaire va être très couleur de blé, et si je m'en viens utiliser ça, mon formulaire va devenir beaucoup plus bleu. Et c'est ce que je vais faire, je vais garder seulement les nuages ici. Je peux même rapetisser ça, le ratio reste toujours le même, donc je viens sélectionner simplement une partie de la photo. Je clique sur Terminer. Cette photo vient s'importer dans mon formulaire et on voit que ça change toute l'apparence de mon formulaire. J'ai gardé seulement mes beaux petits nuages que j'ai pris avec ma caméra. Je vais aller voir ce que ça donne pour les élèves en cliquant sur l'œil. Et on voit que les petits nuages sont en haut, la couleur est bleue et tout ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on personnalise son formulaire avec une photo personnelle.